Je vais vous parler d'Himalaya, ce que je connais le mieux. Voilà, alors je vais aborder plusieurs points, et donc je vais faire quelques évocations sur le contexte du changement climatique, et ensuite vous donner quelques clés pour comprendre la spécificité de l'enchaîne himalayenne, et ensuite, comme l'a dit Emmanuel, je vais insister davantage sur le problème des ressources en eau et de leurs usages, et, bon, finalement des risques naturels qui leur sont liés, et je vais axer mes exemples sur deux secteurs de la chaîne himalayenne, qui est prise au Népal central, c'est-à-dire le Moustang, qui correspond à l'Himalaya aride, et le Khumbu, qui est la région de l'Ebreste, et qui lui est très directement impacté par la mousson. Et puis, je conclurai par quelques perspectives. Voilà. Alors, commençons très brièvement. Quand on parle de changement climatique, et en particulier d'extrême, et bien, du réchauffement climatique, et bien, en fait, il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit, vous voyez, vous avez une simple translation vers des températures plus chaudes, et du coup, la distribution, la répartition des températures va être beaucoup plus importante dans la partie chaude. Vous pouvez avoir une moyenne qui reste la même, mais vous voyez, la courbe en entièreté va s'étaler, et par conséquent, vous allez avoir à la fois des extrêmes plus froids et des extrêmes plus chauds. Ça, c'est une autre possibilité. Et puis, vous pouvez avoir également une courbe qui va être très légèrement modifiée, et vous voyez là, la courbe en entièreté vous donne une certaine asymétrie, et qui vous montre que là, les choses se déplacent très nettement vers le réchauffement. Donc, tout ça, pour vous dire que c'est très difficile, c'est une modélisation que l'on ne maîtrise pas encore toujours tout très bien, mais quand on travaille ensuite sur le terrain, il faut essayer de savoir comment on peut montrer les choses. Donc, vous voyez, j'insiste bien sur cette complexité, et sur à la fois thématique, mais également régionale, ce qui va être le cas pour l'Himalaya. Alors, juste deux, trois photos sur la chaîne alpine. Voilà la vallée de la Gironde, telle que je l'avais photographiée en 2004. J'ai fait beaucoup de stages d'étudiant dans le coin. Et en 1850, voilà comment les choses se présentaient. Les deux glaciers, glaciers noir et glaciers blancs, convergeaient au niveau du frais de Madame Karl. Donc, ça, c'était au moment du petit âge de glace. Dans la vallée de Chamonix, voilà une aquarelle célèbre de Birman. En 1995, vous voyez qu'on ne voit absolument plus la mer de glace. Et puis, ça traduit en fait le retrait des glaciers depuis la fin du petit âge de glace. Le petit âge de glace que l'on explique essentiellement par des variations de l'activité solaire. Bon, tout ça pour dire que ce n'était pas encore très influencé par des facteurs anthropogéniques. Maintenant, il se trouve que je suis allée récemment près de la mer de glace. Vous voyez une vieille photo, à l'époque où je pratiquais encore beaucoup l'alpinisme là-bas, prise en 1976, et une autre en 2016. Vous voyez d'abord sur la petite carte en bas que l'on voit à Mirenaud, qu'il y a eu un recul très important de la langue de glace depuis. Les photos que je vous ai montrées, de l'aquarelle de Birman jusqu'à la situation actuelle. Et puis surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a eu un abaissement de la surface de la glace de plus d'une centaine de mètres depuis les 20 dernières années. Et avec donc un amassissement qui se fait à une vitesse extrêmement rapide, de 4 à 5 mètres par an. Voilà. Alors donc là, on a des changements dans le volume des glacières, et c'est sans doute ce qui frappe le plus les gens, même s'ils ne sont pas du tout spécialistes, et qui est une bonne preuve, si vous voulez, de l'influence du forçage anthropogénique sur le changement climatique. Alors, avant de rentrer dans le détail des usages de l'eau et de leur importance, juste un petit rappel sur ce qu'on appelle le cycle de l'eau, avec, vous voyez, les différents composants, différents compartiments du cycle de l'eau, les glaciers, tout ce qui correspond à la neige, à la pluie, et ensuite les rivières, les lacs, l'eau souterraine, qui est parfois difficile à percevoir, et puis évidemment l'océan. Alors, en fait, dans ce contexte-là, les glaciers sont en fait une composante principale de la ressource d'eau fraîche, et en particulier, puisque je vais vous parler de l'Himalaya, vous allez voir que c'est une ressource très importante pour les secteurs les plus secs de la chaîne. Alors, vous voyez que les glaciers en plus jouent un rôle d'atténuateur dans la variabilité et la saisonnalité hydrologique. Bon, ça va bien sûr influencer les débits des rivières, ça va également pléomètre, en différé, la recharge des nappes phréatiques, et puis bien sûr, in fine, ça correspond, ça contribue à l'élévation du niveau de la mer, ça, c'est plutôt au niveau de l'Antarctique et du Groenland. Alors, les glaciers prennent pourtant des services, et c'est pour ça qu'il est important de s'occuper d'eux. À la fois, dans ces montagnes-là, on va voir qu'ils jouent un rôle très important pour l'irrigation, pour le bétail, etc., pour, bon, évidemment, s'alimenter, et puis, comme producteurs d'hydroélectricité. Alors, je vais donc vous parler essentiellement d'Himalaya. Alors, ça, c'est l'expression de Jack High, c'est de Bruno Miserly, Water Towers Asia. Et donc, effectivement, tout ce secteur-là, des hautes terres himalayennes, mais également, j'ajoute quelques montagnes d'Asie centrale, le Panir, le Tajikistan, l'Altaï, etc., sont, en fait, des montagnes qui, quand elles sont englacées, suffisamment hautes, quand elles sont englacées, vont produire de l'eau qui va ensuite servir à alimenter toutes les populations, non seulement vivant dans les montagnes, mais vivant sur les pieds noms, pieds noms aux alentours. Et sur ce cas, ce qui apparaît en vert français, ce sont toutes les zones, tous les périmètres irrigués. Alors, vous voyez, en Inde, c'est très important. Et tout ce qui est en rouge, les petites taches rouges, ça correspond aux zones urbaines. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, et même si ces valeurs sont déjà un petit peu anciennes, vous voyez qu'au niveau de l'Himalaya, vous avez un nombre de glaciers très important, qui correspond à une surface également très importante. et si on fait la distinction entre l'ouest, le centre et l'est himalayen, eh bien, on s'aperçoit que c'est l'Himalaya central, et donc, en particulier, au Népal, que l'on a les volumes les plus importants et les superficies les plus importantes. Alors, j'ai choisi ici de vous montrer, pour illustrer, la variabilité régionale des climats et des milieux de l'Himalaya, j'ai choisi le Népal central, parce que c'est sans doute le plus caractéristique avec la chaîne de l'Himalaya, de l'Anapurna. Bon, on est français, pour la plupart d'entre vous, Maurice Herzog, on n'a pas oublié, c'est le premier qui a gravi le premier milieu. Alors, on a une topographie très contrastée, et donc des climats très contrastés aussi, en opposant en particulier ce qui se passe au sud et au nord. Alors, je reprends ici une carte produite par Issymode, mais je voudrais rendre hommage à Jean-François de Bromètre, Bromètre, qui a fait un travail formidable, malheureusement, c'était une époque qu'on ne publiait pas beaucoup en anglais, et qui est complètement oubliée, enfin, j'espère pas, pas à Gromètre. Mais, voilà, alors, vous voyez sur cette carte biogéographique que, bon, peu importe, vous n'allez pas lire le détail de la légende, tout ce qui est en rouge, c'est vraiment du tropical, tropical. Ensuite, vous voyez qu'on a des couleurs qui passent du bleu au vert. Là, on est dans la forêt tropicale, humide, à une forêt qui, progressivement, devient tempérée. Les tons bruns, c'est déjà, on va appeler les conifères et le passage aux alpages de l'altitude. Ensuite, vous avez les glaciers et puis au nord, toutes ces couleurs jaunes, eh bien, c'est l'Himalaya sec. On est au nord de la Haute-Chaine. À l'ouest, vous avez le Dolagiri, plus de 8000. À l'est de cette grande vallée qui monte jusqu'au Moustan, vous avez la Nafourna, plus de 8000. Et au nord, il y a un effet de barrière qui se produit. Alors, quand on regarde les modélisations sur le changement climatique et en particulier la température, on s'aperçoit que, vous voyez, il y a trois scénarios, A2, A1, etc. Bon, vous voyez que, même si ça change dans le détail, on a quand même une tendance très nette vers le réchauffement des températures, l'accroissement des températures. Si on regarde maintenant au niveau des précipitations, ça, je vous montre la carte des précipitations actuelles et je ne sais pas si vous la voyez bien, en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de la chaîne himalayenne, en fait, ce n'est pas une montée brutale, vous avez plusieurs paliers et vous avez en particulier ce qu'on appelle la chaîne bordière ou le Mahabharat Lake qui est une chaîne de montagne à part entière dont l'altitude peut varier entre 3000 et 5000 mètres quand on va vers l'ouest de la chaîne himalayenne et puis vous avez bien sûr la haute chaîne avec tous les 8000 si célèbres. Et puis entre les deux, vous avez une zone de dépression relative qui est très peuplée. Voilà, alors ça se reflète dans le schéma de répartissement de la population actuelle, des précipitations actuelles. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail, vous voyez le schéma d'une eau correspond à l'été, le schéma du bas à l'hiver, et bien on s'aperçoit que le maximum des précipitations ne se produit pas au niveau du maximum des reliefs mais un peu en avant. C'est-à-dire qu'il y a un effet orographique très net et vous voyez également une distinction qui se fait entre ce qui se passe sur les crêtes et puis ce qui se passe dans les fonds de vallée. Donc vous voyez, il y a une variabilité qui s'exprime à différentes échelles. Bon, en hiver, c'est beaucoup moins net, les précipitations sont moins importantes. En général, en janvier, on a des chutes de neige, etc. Je parle là de la partie inférieure mais finalement, ce n'est pas ce qui est le plus important. Donc la mousson joue un rôle prédominant mais vous voyez, les précipitations qu'elle apporte sous forme de pluie et en altitude sous forme de neige sont à nuancer. Les modèles climatiques ne savent pas dire ce qui va se passer avec le changement climatique. Ils savent que les températures s'élèvent mais pour les précipitations, finalement, il y a une grande incertitude. la plupart d'entre eux disent que les précipitations vont s'accentuer donc sur des pentes raides, vous voyez ce que ça peut vouloir dire et puis en même temps que la variabilité saisonnière va augmenter également avec des épisodes d'intensité de précipitation beaucoup plus importants. Voilà. Alors, je reviens à l'échelle de l'Himalaya pour vous montrer quelle est la contribution de différents paramètres compartiments à l'écoulement, aux écoulements dans la chaîne himalayenne. Bon, voilà la contribution des précipitations des pluies. Bon, vous voyez, tout le sud de l'Himalaya est très impacté. Vous arrivez à voir les chaînes, là, plus on va dans les bleus et dans les violets, plus les précipitations sont importantes, plus on va vers les jaunes et les rouges, plus c'est la sécheresse. Alors, la contribution de la fusion de la neige. Bon, vous ne serez pas étonné de voir que ça correspond quand même aux parties un peu plus élevées. Maintenant, quand on regarde la contribution des glaciers, si vous arrivez à voir, en fait, tout ce qui est en couleur par rapport au gris, ce sont les glaciers. Donc, vous voyez, c'est très étroit, c'est très limité. Et, bon, ce qui correspond aux eaux souterraines, eh bien, vous voyez que là, c'est un petit peu plus diffus, etc., parce que la contribution est très variable. Et enfin, si on fait le bilan, si on additionne tout ça, vous voyez que on a un schéma qui montre quand même une opposition très nette entre le flanc sud, où là, on a quand même de l'eau, et puis le flanc nord, où là, l'eau devient un paramètre très discriminant. Voilà. Alors, cela se traduit évidemment au niveau des rivières et de leur débit et de la contribution que chaque élément apporte. Vous avez en particulier la fusion de la glace, les eaux de fonte glaciaires. Vous voyez qu'elles contribuent énormément dans la partie nord-ouest de l'Himalaya. Ça correspond au Ladakh, au Panir, etc., des zones relativement sèches. alors quasiment pas en Himalaya centrale et orientale. Bon, maintenant, la contribution de la neige, de la fusion de la neige, vous voyez là, on le retrouve dans l'ouest de l'Himalaya et puis un tout petit peu dans la partie amont du Bramapoutre, vous voyez, au nord de la chaîne et puis, évidemment, on retrouve là les précipitations, la pluie, la mousson, et bien là, c'est finalement l'élément dominant. Donc, vous voyez, c'est là qu'on a l'incertitude, on ne sait pas ce que ce changement climatique, comment va-t-il se traduire au niveau des précipitations. Dernier schéma général, et bien, ça, ce sont des projections, vous voyez, à l'échelle de 2050, enfin, finalement, c'est jamais dans 35 ans. Alors, vous voyez que vous avez plusieurs hydrographes, on va dire, et la contribution de chaque compartiment. En bleu, c'est la contribution de la fonte des glaciers, vous voyez qu'elle est donc très importante, elle traduit ce que je viens de vous dire, elle est très importante à l'ouest, alors qu'elle disparaît quasiment dans la partie centrale de l'Himalaya, et on la retrouve un tout petit peu à l'est, avec, bon, dans le bassin versant, du Brahmaput. En revanche, ce que vous voyez, c'est la contribution des précipitations de la mousson qui apparaissent en vert ici et qui deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure que l'on se déplace vers l'est. Alors, bon, ce qui ne change pas beaucoup, c'est le base flow, c'est-à-dire ce qui est fourni par les nappes d'eau supérielles, et puis, selon les endroits, en orange, eh bien, on va avoir un peu plus de fusion de neige ou pas, d'autres fusions de neige. Alors, donc, je viens de vous montrer qu'il y a une grande variabilité spatiale, voilà, une grande hétérogénéité dans les climats régionaux, or, évidemment, c'est important pour la ressource en eau et puis, ses impacts socio-économiques. Alors, je vais vous montrer comment, en un premier temps, comment cela peut affecter les régimes de fusion et puis, surtout, en quoi ça peut être des opportunités pour les systèmes agricoles et puis, le Népal, enfin, l'Himalaya Central, le Népal en particulier, est quand même une région où beaucoup de touristes viennent, des trekkers, des alpinistes, etc., des gens tout simplement intéressés par la beauté des paysages et donc, on va voir s'il n'y a pas d'éventuels conflits d'usages. Et puis, la troisième partie de l'exposé va nous montrer comment ces changements de volume de glaciers va produire, justement, des effets pervers, des risques naturels avec des crues particulières et leurs impacts sur les infrastructures. Il faut bien oublier quand même que ces pays, le Népal, mais également l'Inde, sont quand même considérés comme des pays en développement, même s'il y a des inégalités de ce point de vue-là. Donc, on va commencer par cet aspect-là des choses et je reviens vers ce Népal central et le Moustang, cette zone sèche que je vous présentais tout à l'heure, pour vous montrer, voilà, une petite idée de ce que l'on a. Alors, l'axe majeur pour pénétrer dans cette région, c'est la vallée de la Calimandaphique qui est l'un des plus très influents du Gange et vous voyez sur la photo, vous avez une dénivellation de 3000 mètres entre le fond de la vallée et les plus hauts sommets qui ne sont pas exceptionnellement hauts, vous êtes à 6200, mais bon, c'est quand même pas mal. Voilà, et alors, on a de grands contrastes topographiques mais des contrastes également climatiques importants et vous comprenez que le comportement n'est pas exactement le même dans les montagnes et dans les fonds de la vallée. Alors, voilà, juste pour vous montrer des petits diagrammes pluviothermiques, on est là dans des zones, alors évidemment, les températures sont relativement basses et les précipitations sont plus basses, oubliez de le mettre. A Johnson, vous avez 300 millimètres de pluie par an et à l'eau montante, vous en avez 150 et certains même disent 120. Bon, donc vous voyez, c'est très faible. Alors, d'après des enquêtes qui ont été faites, eh bien, auprès des populations en particulier, on voit que les changements récents du climat se traduisent en fait par des comportements un peu bizarres. Vous avez, par exemple, des pluies qui arrivent à un moment qui n'était pas classique. On peut avoir également des orages de grêle qui peuvent être extrêmement destructeurs et puis, on peut avoir également, enfin, et on a, ça, ça c'est observé, on a en fait un manteau négeux qui est beaucoup moins important qu'il ne l'était avant, qui tombe plus tardivement et qui va fondre plus rapidement. Voilà. Donc, les populations sont obligées de trouver des modalités d'adaptation. Alors, pour vous traduire ce gradient d'aridité, vous voyez, du sud vers le nord, vous avez les photos là qui vous montrent qu'effectivement, on est dans un milieu de montagne sèche. Et donc, par conséquent, une première adaptation traditionnelle, c'est évidemment la culture irriguée, les cultures irriguées. Bon, ce sont les oasis de montagne. Et puis, vous voyez que, heureusement qu'ils ont leur bord ouest, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un graben pour ceux à qui ça dit quelque chose. Donc, la partie soulevée de ce compartiment est suffisamment haute pour avoir des glaciers. Et grâce à ces glaciers, on a de l'eau qui ensuite va être acheminée jusqu'aux zones relativement planes et être, justement, produire l'eau nécessaire pour l'irrigation. Alors, voilà un schéma que j'avais fait il y a un petit moment, déjà, qui vous montre justement comment fonctionne le cycle de l'eau dans ce secteur-là. Et je vais vous montrer quelques impacts au niveau de l'agriculture. Alors, d'après ce que j'ai lu, il y a une diminution dans les rendements aussi bien des céréales que des productions d'arbres fruitiers. Et donc, les populations ont été obligées de progressivement s'adapter. Alors, voilà un village très traditionnel. Bon, traditionnellement, on avait comme ça des petites marres. Bon, à l'époque, il y a une quarantaine d'années. Et puis, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des tutillots maintenant qui partent de ces marres, mais évidemment, elles sont le plus souvent maintenant à sec. Et alors, donc, ça permet de la cheminée de l'eau jusqu'au-dessus des maisons, donc il y a des réservoirs. Autre innovation, eh bien, c'est d'utiliser l'énergie solaire parce que là, ça ne manque pas. Aussi bien au niveau des panneaux d'électricité, mais également pour les... on fait cuire les aliments, on fait chauffer l'eau comme ça dans des... je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est un truc que je vous en connais. Voilà. Vous avez également, moi j'ai vu ça se développer progressivement, des antennes télé grâce justement à l'électricité produite. Et puis, alors là, c'est beaucoup plus récent, eh bien, on voit apparaître des serres, on va dire depuis une dizaine d'années, et ça a sans doute à voir avec le développement aussi d'une route qui permet non seulement, bon là, c'est encore assez artisanal, la serre permet une production de végétaux pour la consommation locale, mais également, avec la route, va permettre une certaine possibilité d'exportation. Et donc, je vous remets la photo que j'avais prise combien, non, 30 ans avant, non, 20 ans, 20 ans avant. Donc, vous voyez, il y a quand même un beau changement au niveau des toits, des champs, etc. Alors, de plus en plus, ce que l'on voit, c'est que maintenant, il y a de nouveaux réservoirs qui sont installés, vous les voyez sur la photo du bas ici, et avec des canaux d'amnés pour des périmètres irrigués de plus en plus importants. Et puis, dans ces périmètres irrigués, ce n'est pas de l'agriculture domestique, mais c'est le développement de vergers, de pommes en particulier, et ça, ça marche d'autant plus que cette région au Mustang a été ouverte aux dévangés en automne, 90 ans. Et donc, la vente des pommes, justement, apporte un peu de revenus supplémentaires à ces habitants. Donc, les impacts positifs, maintenant, alors ça, c'est plus récent encore, cette nouvelle route, elle a été terminée l'année dernière. Mais bon, il y avait, enfin, quand je dis route, attention, c'est une route en terre, pas de goudron, rien du tout. Bon, mais donc, ça permet quand même avec des camions d'exporter la production. Et puis, ils sont aperçus qu'ils pouvaient diversifier leur production. Donc, maintenant, on voit pas mal de noyés, des plantes médicinales. Et puis, sous les vergers, eh bien, il y a d'autres cultures qui apparaissent, les céréales traditionnelles, etc. En revanche, il y a quand même des impacts négatifs. C'est, comme finalement, c'est intéressant, économiquement parlant, eh bien, on a vu arriver des entrants chimiques. donc, voilà. Alors, en discutant beaucoup avec les touristes, les Népalais sont aperçus que peut-être qu'il fallait un petit peu changer leur façon de faire. et maintenant, on commence à voir apparaître des vergers de pommes biologiques. Donc, et ça, c'est très important, ça a été développé par le village, le comité. Alors, ils ont, il a fallu apporter de l'eau, évidemment. Alors, vous voyez ici quelques éléments avec un énorme réservoir d'eau ici. C'est le village de Tangbe. Mais, j'ajoute un peu quelque chose, je ne sais pas si vous le voyez très bien, sous le village lui-même visible avec la végétation, en dessous de sous la pente, on voit des traces de champs. Ces champs-là ont été abandonnés. Pourquoi ? Parce que l'eau qui servait à les irriguer, eh bien, elle est maintenant, elle sert aux vergers biologiques. Voilà. Donc, ce sont des choix qui ont été faits. Bon, il est encore trop tôt pour dire si c'était un bon choix, mais vous voyez, ça peut poser des problèmes à terre. Donc, une diversification des ressources en eau, mais au détriment de la vie traditionnelle. Alors, cette région du Haumousta, c'est également une zone qui appartient à la Nippurna Conservation Area, qui est, en fait, la première zone de conservation qui a été établie au Népal, avec, bon, des atouts remarquables, comme vous le voyez ici, à la fois culturelle, biologique, etc. Alors, donc, ceci explique pourquoi beauté des paysages, etc. Finalement, il y a beaucoup de touristés. Isabelle Saccarouc est là, mais le contraire, je ne le dirai pas. Donc, pour les populations locales, c'est une occasion, une opportunité pour pouvoir, à la fois, maintenir certains savoir-faire traditionnels, certains produits de l'artisanat, comme le tissage ici, mais également découler leur production agricole. Alors, évidemment, le côté négatif, si je puis dire, c'est que finalement, il y a une demande accrue en eau et indirectement en énergie. Pourquoi ? Parce que les touristes, les touristes, ils ont envie de se laver, de prendre des douches. Et puis, quand ils arrivent là, parfois, ils ont froid, etc. Bon, donc, vous voyez, et puis, ils ont envie de lire le soir, enfin, envie d'avoir de l'électricité. Donc, on est obligé de s'adapter et ça peut créer des conflits avec les populations locales, tout simplement. Voilà. Donc, le côté positif du tourisme, c'est que finalement, au lieu d'être une région traditionnelle d'émigration, puisque la vie était dure là-haut, maintenant, il y a des gens qui restent, parce qu'ils ont, économiquement, ça devient intéressant, mais ça ne donne pas pour autant les inégalités traditionnelles qui existaient. je ne vais pas rentrer dans le détail, là, je n'ai pas le temps, mais disons que il y a des riches propriétaires terriens, et c'est en fait eux qui contrôlent tout, et on a les autres, ils s'adaptent, ils jouent les petites mains, etc. Ils vont prendre en location une lodge, où en fait, l'essentiel des produits va venir aux propriétaires. Donc ça peut être des conflits à moyen terme au niveau des populations. Alors maintenant, je vais aborder l'autre volet de ma présentation, c'est tout ce qui est lié au risque naturel. Je dis ça pour simplifier. Alors, je continue un tout petit peu sur le moustan. Vous voyez ici, eh bien, où est-ce qu'on voit qu'il y a des problèmes, à la fois au niveau des, bon, la bordure des terrasses, mais également en aval des glaciers, d'une part, et puis dans toute la zone, vous pouvez avoir des problèmes de glissement de terrain. Alors, juste pour vous montrer quelques images, vous voyez, c'est quand même pas, on est à l'échelle himalayenne. Bon, ça se passe de commentaires ici. Ça, c'est très récent et je voulais vous en parler. parce que j'ai appris qu'en novembre dernier, il y avait eu une crue dans ce pays sec et en hiver, alors que normalement, l'eau est déjà gelée, vous voyez, le long de ce petit affluent, eh bien, en fait, vous avez toutes les plantations peupliers du fond de vallée qui ont été complètement impactées, les champs irrigués aussi, vous en voyez quelques photos ici, les ponts, il y a des ponts qui ont été coupés, vous avez également des nouveaux canaux d'irrigation qui avaient été construits quelques années auparavant qui ont été également détruits. Et donc, c'est très inhabituel, ça ne correspond pas au schéma saisonnier connu. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, il n'y a pas d'explication pour l'instant de ça. par rapport à la première diapo que je vous ai montrée avec cette variabilité et le développement des extrêmes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, on ne sait pas encore. Alors, sinon, c'est classique, vous avez pas mal de ruissellement, de ravinement qui menacent les populations, les habitations en dessous, qui menacent également les canaux d'irrigation qui peuvent être coupés, ils ne sont pas réparés parce qu'il n'y a pas assez de gens, etc. Et donc, les champs sont abandonnés. Parfois, ce sont non seulement les champs, mais les villages sont abandonnés, comme vous le voyez ici. Et pour ceux qui restent, il y a encore quand même des gens qui sont là, dans les zones. Là, ce sont des zones qui sont en dehors des chemins touristiques. Eh bien, vous voyez, là, il y a des champs qui ont été dévastés par une coulée de débris. Là, j'ai pris la photo, c'était trois ans après. Alors, là, dans les zones où il y a des touristes, on s'aperçoit que les petites infrastructures pour apporter de l'eau aux maisons, qui sont un peu du bricolage, peuvent être également dégradées pour cause de petites coulées de débris. Et puis, parfois, ils vont construire, vous voyez, des infrastructures comme ici, c'était le croisement de plusieurs tuyaux pour dispatcher dans les différents périmètres irrigués. Eh bien, sans doute, il y avait des fuites parce que ça a été emporté, ça a été détruit. Voilà. Et donc, la question se pose sur les pluies exceptionnelles pendant l'été, ce qui a été le cas l'été dernier. Et finalement, c'est très bien de développer ça, mais il faut peut-être essayer de faire les choses proprement, de telle sorte qu'elles puissent durer. Alors, sinon, le réchauffement climatique, j'ai beaucoup parlé des glaciers, mais c'est également, là, on est à plus de 4000 mètres, ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire le gel du sol. Donc, vous pouvez avoir, vous voyez, des glissements de terrain qui se développent suite au réchauffement et à la dégradation du permafrost. Et puis, comme ici, on est tout près de l'endroit précédent, vous pouvez avoir également, ça alimente le ruissellement et là, on a finalement deux éléments qui contribuent à déclencher des coulées de débris et puis, les photons ont été prises le long de la nouvelle route qui monte jusqu'à la frontière tibétaine. Et donc, vous voyez, nouvelle route à peine créée, elle peut être immédiatement détruite par ce genre de phénomène. Alors là, justement, je voulais illustrer cet aspect-là. Vous avez, vous voyez mes petits schémas qui montrent où est la route parce que ce n'est pas forcément évident. Donc, en fait, tous les affluents de la Caligandaki, eh bien, du moins dans cette partie-là de la chaîne, au nord de la chaîne, eh bien, sont sujets à des coulées de débris qui sont vraiment une vraie menace pour ces routes. Alors, il se trouve que j'étais le témoin, je suis passée juste un mois et demi après la dernière grosse ébris-flot de la vallée de Loupra. Vous voyez quelques éléments ici. Et le résultat, c'est que le pont qui était en train d'être construit au niveau du passage de la Grande Route, eh bien, a été complètement déstabilisé, etc. Donc, il va falloir refaire les choses. Alors, un autre exemple aussi, vous voyez, c'est quand même pas petit. un énorme cône, aucune végétation dessus, ce qui nous prouve bien que c'est tout récent, c'est frais, c'est sans cesse remis à jour. Donc, finalement, qu'est-ce que l'on peut dire ? Dans ces vallées tributaires, vous avez des événements extrêmes qui se produisent, une fusion accélérée de la neige, et puis, justement, des débris qui sont fournis par la dégradation du permafrost, mais également par les mouvements de terrain, même s'ils ne sont pas spectaculaires, et finalement, les choses, le processus de développement peut être remis en cause par ces événements-là. Et donc, voilà. Alors, maintenant, je vais aller un peu plus vers les glaciers et, oui, j'aurais dû commenter. Vous voyez, juste là, c'est une carte qui vous donne l'altitude des glaciers, enfin, l'altitude moyenne des régions en glacée. Et vous voyez qu'il y a un contraste très nette entre le nord-ouest, qui est pourtant très en glacée, mais justement avec des glaciers qui descendent relativement bas, et puis la partie centrale de la chaîne himalayenne, mais en particulier le Kumbu dont je vais vous parler maintenant. Alors, avec le réchauffement climatique, le retrait des glaciers est bien et la fusion de la glace, on a des lacs qui se forment en avant des glaciers. Vous voyez ici sur la photo en haut à la gauche, vous avez des lacs qui sont retenus en arrière des moraines. Et donc, vous allez avoir là une quantité d'eau très importante, susceptible d'être brutalement libérée lors de crues catastrophiques. Alors, ici, on est plus au Népal, vous voyez sur la carte en haut à gauche, en haut et à droite, vous voyez le nombre de glaciers, le nombre de lacs glaciaires, et, bon, la carte n'est peut-être plus tout à fait à jour, vous en avez une vingtaine qui sont considérées comme dangereuses. Sur cette vingtaine, d'ailleurs, et je vous le montrerai tout à l'heure, le moustan, vous le repérez, c'est le plus à l'ouest, c'est au nord, eh bien, il y a déjà eu la catastrophe. Voilà. Alors, je vous montre ici deux lacs, le Dick Shaw, je vais y revenir dans un instant, qui, lui, a donné lieu à une true catastrophe, et puis le Toulagui, qui, lui, vous voyez la situation, le lac est quand même important, qui est très menaçant, et, justement, il y a beaucoup d'experts et de gens qui essayent de travailler dessus. Alors, comme je dis cru, de lac Glacial Lake at Burst Flood, eh bien, c'est d'un seul coup, vous avez une vidange du lac. Et vous avez ici, j'espère que vous arrivez à lire les petits chiffres, quelles sont les causes, quels sont les éléments déclenchants de ce genre de crues. Vous pouvez avoir soit des avalanches de neige ou de glace, ou voire des avalanches rocheuses, des chutes de blocs. Vous pouvez avoir également des arrivées d'eau brutale qui viennent de petits tributaires en amont. Vous avez également le lac qui va se développer vers l'amont parce que le glacier fond. Ensuite, au niveau de la moraine, c'est-à-dire du barrage, vous allez avoir une pression hydrostatique, c'est l'eau qui pousse, et puis, parfois, la moraine n'est pas très stable. Et donc, la conséquence, vous imaginez, est sur les populations vivant en aval. Alors, je reviens au déchaud. Alors ça, c'est un travail qui a été fait par nos collègues suisses de Berne, c'était Marcus Zimmerman. Vous avez le lac, enfin, le glacier, le lac avant, et après, d'un seul coup, vous avez eu cette catastrophe qui a été, en fait, l'événement qui a été une prise de conscience de ce problème-là en Himalaya. Alors, on dit d'accélérer un petit peu. Donc, vous avez une vague, en fait, ce sont des chutes de ces racks qui sont tombées dans le lac pour engendrer une vague qui a, finalement, dépassé la moraine et, finalement, qui a déclenché cette crue catastrophique. Alors, vous voyez ici la courbe des débits, vous voyez que la crue a duré deux heures à peine, mais vous avez eu d'un seul coup une montée des eaux extrêmement catastrophique et tout en aval sur des dizaines de kilomètres en aval, vous avez eu des érosions, des accumulations, etc. Voilà, comme je peux vous le montrer ici ou je vous montre là avec, évidemment, des destructions de ponts plus importants que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait également une nouvelle usine isoélectrique. Bon, tout ça a été emporté de façon extrêmement brutale. Donc, ça, c'est le Diccio, vous voyez où il se situe. Maintenant, je vais vous montrer un autre lac très menaçant, le lac d'Inja, qui se situe vraiment dans la région des presse, c'est ici. Et vous voyez sur ces documents une évolution en fonction des dates, 58, 62, 75, ensuite, 92, 2000, 2008. Vous voyez que ça ne fait que progresser le volume et l'étendue du lac qui, maintenant, avec deux petits lacs en aval. Alors, il y a eu des modélisations qui ont été faites pour savoir qu'est-ce qui va se passer si ces lacs sèdent. l'Inja Lake, vous voyez en haut et à gauche, là, et vous lisez les cartes, celle du haut, ensuite, celle en bas à gauche et ensuite, en bas à droite. Et vous voyez que tout ce qui apparaît en bleu, c'est la zone qui va être impactée complètement inondée. Et puis, en bleu foncé, c'est là où le niveau des eaux va monter le plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a conscience de ce problème, eh bien, on a des réunions qui sont faites localement pour informer les populations. Et là, c'est dans le cadre des CIMODE, j'ai pu assister à cette réunion. Et donc, on essaye d'abord d'informer les populations parce que là, cette réunion, elle s'est tenue 50 km en aval du glacier. Donc, les gens ne sont pas forcément au courant. Donc, leur dire qu'il y a un risque potentiel. Discuter avec eux sur comment on peut faire et ce qui peut arriver au niveau du fond de la vallée. Et enfin, s'il y a des enjeux importants au fond de la vallée, leur demander s'il n'y a pas des possibilités de relocalisation de ces enjeux. Alors, ça, c'est aussi également récent, grâce à des crédits de l'université... Dis-moi, Martin. United Nations University. United Nations University. United Nations University. Il y a eu, à cet automne, un drainage partiel de l'Inja Lake et ils ont réussi à abaisser de 3 mètres le niveau du lac. Vous allez me dire 3 mètres, c'est pas grand-chose, mais il faut que ce soit en dessous du barrage naturel qui est la moraine. Donc, c'est un début et on va voir ce qui va être possible. Alors, je vous disais qu'il s'est produit et il peut se produire la même chose, y compris dans l'Himalaya sec. Je vous le montre rapidement. Depuis le Manchev, c'est le Mustang, à nouveau. Vous voyez, 45 kilomètres en aval, eh bien, vous avez, enfin, 50 kilomètres, vous avez ces petits dépôts blancs, ici, là, qui vous montrent que ça peut aller très loin et très vite aussi. Et les évidences un peu plus en amont, près du Manchev, justement, eh bien, ce sont ces gros tas de cailloux qui sont arrivés et qui ont impacté également les villages. le trait bleu, là, vous montre que c'est monté très vite et très haut. Et donc, la question, la suivante, est-ce que la fente des glaciers va pouvoir, à nouveau, produire ce type de cru dans cette zone-là qui est pourtant répliquée très sèche ? Je voulais vous montrer quelques photos du Karakorum, alors je vais quand même aller vite. Bon, ça, c'est le glacier de Passou. En aval du glacier de Passou, vous avez la grande Karakorum Highway qui est là, vous voyez. Et donc, s'il y a une rupture de ce lac, il va y avoir des dégâts puisque, regardez comment est construite la route, il y a un tout petit pont, évidemment, ça coûte moins cher, mais le remblai qui est là, il peut sauter très très vite si d'un seul coup, vous avez une arrivée d'eau rapide. Là, c'est le glacier de Goulkine, bon, mes photos sont un peu anciennes, mais c'est un glacier, c'est très important parce que vous voyez, il y a des prises d'eau qui vont alimenter les périmètres irrigués, mais il y a aussi la Karakorum Highway et qu'est-ce qui s'est passé en 80 ? Eh bien, justement, il y a eu 80, une avancée un peu brutale du glacier, le Karakorum, c'est un peu spécifique, c'est l'anomalie du Karakorum, eh bien, vous avez eu la route qui a été détruite comme vous le voyez ici. Et donc, pour vous les localiser, Pasu-Goulkine, et puis je voulais simplement mentionner le fait que tout ce que vous voyez de bleu au fond de la vallée, eh bien, ça a été provoqué par un glissement de terrain en 2010, d'Abatabad, et ce lac est toujours là, il a en partie loyer la Karakorum Highway. Et donc, pour terminer, je voulais évoquer les problèmes d'hydroélectricité, voilà, avec un travail récent, très intéressant, qui vous montre qu'on a, alors, tout en bleu, les petites tâches bleues, ce sont les glaciers, les petites tâches orange-claire, c'est les barrages hydroélectriques existants, et en rouge, tous ceux qui sont projetés. Eh bien, cette étude montre que, en fait, ceux qui sont projetés, bon, c'est très intéressant parce que, justement, ça va éviter d'utiliser du bois, du carbone, etc., mais, finalement, ceux qui sont projetés sont de plus en plus près des sources des glaciers, et donc, elles vont être de plus en plus éventuellement menacées par des crues de, comme celle que je viens de vous montrer. Alors, vous voyez, la courbe bleue vous montre quelle est la distance par rapport aux lacs et glaciaires des projets de barrages hydroélectriques, eh bien, vous voyez que ça se rapproche de plus en plus alors que la courbe verte, ici, c'est tout ce qui existe à l'heure actuelle. Voilà. Et donc, pour prendre juste un exemple ici du barrage de Tarbella qui, lui, est un vieux barrage, eh bien, ce qui est quand même à noter, c'est que, dans un contexte de changement climatique, vous voyez que, non seulement, il y a les pluies de moussons, mais vous avez également l'eau de fonte des glacières, tout ça se cumule sur une période de temps très brève et, par conséquent, les menaces ne sont pas complètement imaginaires. Et puis, enfin, je voulais mentionner le fait que il peut y avoir aussi des barrages qui sont détruits par des glissements de terrain, comme ici. Voilà. C'est au Népal et c'est dans la Lée de la Soule aussi. Donc, pour conclure, je vous ai montré une variabilité climatique avec des extrêmes et des extrêmes et c'est bien difficile de dire quelle est la part de ce qui est naturel et de ce qui est lié aux hommes. Par ailleurs, on est dans des pays, ici, on essaye de se développer et donc, dans un contexte où il y a quand même des aléas naturels qui sont importants. Donc, ça nécessite à la fois d'avoir une bonne gestion mais également de pouvoir s'adapter progressivement. Mais, finalement, on s'aperçoit que les populations, en fonction de leur exposition aux risques et de leur vulnérabilité, en fonction de leur âge, d'un certain nombre de paramètres, eh bien, ça va également être un facteur supplémentaire pour les risques. Alors, les conclusions principales sur le haut-moustang, eh bien, je vous avais dit, on a des opportunités, bon, développement de l'agriculture, etc., le tourisme, mais également, on a des désordres, des désastres qui peuvent se produire. Voilà, vous lisez plus vite que je me dis, donc je passe vite. Pour ce qui est du kundi, voilà, je ne sais pas, et même chose, à la fois des potentiels, des opportunités et puis des désordres aussi qui peuvent résulter, ça j'ai insisté beaucoup sur ce qui se passe au niveau des lacs glaciaires et des projets hydroélectriques. Et donc, je voulais simplement vous dire merci et vous montrer que ces populations, malgré tout ce qu'elles voient tendurer, restent toujours souriantes, accueillantes et vous voyez dans quelles conditions elles peuvent vivre. Ça, c'était juste après le tremblement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.